Dans les dédales complexes d'Ici Tout Commence, l'intrigue se tisse en ce mois d'octobre 2023 sur TF1. Alors que Kelly explore un nouveau chapitre de sa vie avec Malik, le spectre des sentiments passés en toujours Lionel, jetant une lueur mélancolique sur son présent. Incité par Laetitia à dévoiler ses émotions, il se retrouve à la croisée des chemins de l'amour. Pendant ce temps, les manigances de Rose piègent Carla, créant des tourbillons d'intrigue qui ébranlent les fondations de l'histoire. Et tandis que les feuilletons de la vie se dévoilent entre le lundi 9 et le vendredi 13 octobre 2023, Lissandro fait un retour mystérieux, jetant une ombre énigmatique sur l'avenir de nos personnages bien-aimés d'Ici Tout Commence. Préparez-vous à être emporté dans un tourbillon captivant d'émotions et de rebondissements. Dans les épisodes à venir d'Ici Tout Commence sur TF1, l'intrigue s'intensifie avec les révélations tumultueuses qui secouent l'Institut culinaire. Kelly, prise dans les méandres d'une liaison interdite avec Malik, succombe à la pression et avoue finalement sa vérité à Lionel. La séparation qui en découle plonge le jeune homme dans une tourmente émotionnelle. Pendant ce temps, Ambre dévoile un secret bien gardé à Malik, elle est Ophélie. Cependant, une confusion inattendue règne lorsque Malik, persuadée que Kelly était derrière le masque, se trouve pris dans un écheveau de malentendus. Ces révélations provoquent des éclats de tension au sein de la brigade, juste à l'approche des présélections cruciales pour la Coupe de France de cuisine. Les retournements de situation ne s'arrêtent pas là. Contrairement à ses déclarations antérieures à Kelly, Malik se découvre désormais attirée par Ambre une fois qu'il apprend sa véritable identité. Ses tentatives pour sceller ce nouvel élan sont cependant stoppées nettes par Ambre elle-même. Par ailleurs, Laetitia, mère attentive et perspicace, croise le chemin de Lionel et devine les vestiges de l'amour qu'il porte toujours à sa fille. Dans un échange chargé d'émotions, elle l'encourage à ne pas étouffer ses sentiments. Les passions se déchaînent, les cœurs s'entremêlent, et Ici tout commence promet une suite palpitante où l'amour et les vérités cachées continueront de teinter la trame narrative. Plongée dans une épreuve déterminante d'Ici tout commence sur TF1, Kelly se trouve prise dans l'étau de la panique. La compétition atteint son paroxysme alors que les brigades s'affrontent dans les présélections effrénées de la Coupe de France de cuisine. D'un côté, la brigade de Lionel, arborant Livio et Suleymane, se mesure à celle de Kelly, avec Ambre et Malik à ses côtés. Sous les projecteurs de l'arène pulinaire, orchestrés par le maître Zachary Landira, un jury d'exception se prépare à juger les créations. L'enjeu est de taille, les chefs de brigade doivent tirer au sort un ingrédient qui deviendra la pierre angulaire de leur création. Avec seulement deux heures au compteur, chaque équipe doit présenter un plat et un amuse-bouche dignes de la Coupe de France. Au cœur de cette joute culinaire, l'angoisse s'empare de Kelly, tandis que Lionel, tel un capitaine inspirant, insuffle une énergie nouvelle à son équipe. Cependant, l'atmosphère n'est pas uniquement empreinte d'exaltation. Les étincelles volent entre Ambre et Kelly, menaçant l'unité de l'équipe. Face à cette tension palpable, Malik endosse le rôle de médiateur, rétablissant la cohésion d'équipe d'un geste autoritaire. Malgré tout, la brigade de Kelly accumule du retard, suscitant une intervention directe de la chef qui donne finalement les ordres à Ambre et Malik. L'arène culinaire vibre au rythme des émotions contrastées, promettant un dénouement épique dans la compétition acharnée d'ici tout commence. Dans un moment poignant au cours des présélections, Lionel, les yeux baignés de larmes, se lance dans une déclaration fracassante devant Kelly. L'atmosphère électrique atteint son apogée lorsque, brusquement, Kelly exige que Lionel quitte les lieux. Une fois face à face, elle le confronte sur son altercation avec Malik, désirant comprendre les raisons de son comportement agressif envers son camarade de classe. Lionel, élève du master, se confesse alors, avouant avoir frôlé le point de non-retour avec Malik. La tension s'accroît lorsque Kelly prend la défense de Malik, provoquant le désarroi de Lionel. Les émotions débordent, et Lionel, incapable de contenir son chagrin, éclate en sanglots. Dans un moment de vulnérabilité, il met en garde Kelly sur les intentions troubles de Malik, révélant qu'il fait la cour à ambre. Lionel implore alors Kelly de se mettre à sa place, rappelant la trahison qu'il a vécue lorsqu'elle l'a trompée avec Malik. Il exprime la douleur qu'il ressent, affirmant qu'il ne mérite pas d'être maltraité ainsi. Ses confessions se font poignantes alors qu'il avoue être toujours épris d'elle. Kelly, désemparée, reste sans voix face à cette déclaration. C'est à ce moment que Zachary, en maître de cérémonie, interrompt brusquement la scène émotionnelle, rappelant les deux élèves à l'ordre et coupant court à ce chapitre déchirant d'ici tout commence. Histoire à la fin de la vidéo, semaine tumultueuse sur TF1 avec la toile de la vengeance ourdie par Rose et le retour électrisant de Lysandro. Les enjeux s'intensifient dans l'univers complexe d'ici tout commence. D'un côté, Rose se retrouve prise au piège dans les raies tissées par Carla, tandis que Pénélope affirme sa détermination à conserver sa place à l'Institut. De surcroît, l'énergique Salomé prend les rênes au doublat en remplacement d'Anaïs. Enfin, le retour de Lysandro s'annonce, mais son plan machiavélique se trouve confronté à des épreuves redoutables. Pendant ce temps, le dénouement se profile pour Ambre et Lionel dans un épisode palpitant d'ici tout commence sur TF1. Les confessions éclatent alors qu'Ambre révèle enfin à Malik qu'elle est Ophélie. Mais l'amour de ce dernier pour Kelly, qu'il croyait être Ophélie, transforme un simple team building à l'Institut en un chaos émotionnel. Kelly, désemparé et regrettant d'avoir blessé Lionel par son infidélité, se trouve dans une danse complexe d'émotions. Les sélections pour la Coupe de France sont lancées, opposant les brigades de Kelly et de Lionel dans une compétition acharnée. Parallèlement, les révélations éclatent enfin pour Ambre et Lionel, promettant de redéfinir leur destin. Mais une opportunité inattendue pourrait bien rebattre les cartes de manière inattendue pour Ambre. En parallèle, Rose tend un piège à Carla, plongeant Clotilde au cœur d'un buzz médiatique. Clotilde elle-même s'interroge sur les conséquences de son choix de travailler sur le projet d'Enzo, un choix qui la propulse sur le devant de la scène des réseaux sociaux. Pendant ce temps, Pénélope, négligent ses devoirs, trouve une oreille compréhensive en clair, mais elle est déterminée à s'organiser pour ne pas compromettre sa place à l'Institut. L'inimitié persistante entre Carla et Rose atteint de nouveaux sommets, avec des accusations justifiées et des manœuvres sournoises. Mais la vengeance de Carla tourne court, révélant une machination complexe et piégeant la manipulatrice. Quant à Lissandro, de retour à l'Institut après une exclusion de longue durée, il doit faire face à de nouveaux défis. Rose découvre un mystérieux CV sur le bureau d'Antoine, dévoilant un maître d'hôtel potentiel, mettant ainsi le stratagème de Lissandro à l'épreuve avec l'arrivée d'Hippolyte, son mentor. Pendant que Salomé remplace temporairement Anaïs au doublat, une catastrophe se profile, menaçant leur amitié et mettant la direction du restaurant sous tension. L'intrigue se densifie, promettant des rebondissements et des révélations captivants dans les épisodes à venir d'ici tout commence. Sous-titrage Société Radio-Canada